C'est la première fois que vous venez faire une télé en Belgique ? Oui, absolument, c'est ma première. Ben, on est choyé que vous ayez accepté de venir ici. Et est-ce que vous avez refusé les autres ? En disant « Non, je suis beaucoup trop connu, tiens ! » Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait été pas mal sollicité pour venir faire des interviews en Belgique, mais on était très, très occupé. On travaillait à peu près 25 heures par jour. Ça nous prenait vraiment tout notre temps, ce qui fait qu'on n'avait pas l'occasion de se déplacer, même quand on prenait les journalistes au téléphone. 25 heures par jour, donc vous travaillez 24 heures, vous reculiez d'un fusel en air et vous travaillez une autre heure. Regardez une heure de clarté toujours. Ça, c'est le plus important. La série a un impact incroyable sur les gens. J'imagine qu'encore aujourd'hui, dès que vous vous promenez à quelque part, les gens vous regardent en faisant « Hum, hum, vous me dites quelque chose ? » Vous êtes le monsieur de bref ? Oui, on est le mec de bref. Oui, oui, exactement. Je suis désolé. Ça doit être spécial, n'empêche, dans certaines situations, des fois. Oui, c'est vrai qu'en fait, les gens sont toujours bienveillants avec moi. J'ai l'impression que je les ai fait rire, donc ils viennent toujours me voir avec un grand sourire. Mais il y a des fois, il y a des situations où c'est un peu délicat, où, je sais pas, tu bois un café avec un pote dans un bar, tu vois, et lui vient de se faire larguer. Il dit « Ah, j'ai perdu ma copine. » Et t'as un mec qui arrive qui fait « Hé ! » « Ouais, les autres, mec de bref ! » « Fais une photo ! » Et toi, tu fais « Bah, tu sais, c'est la première fois qu'il te voit, tu dis « Bah, ok. » » Donc tu fais « Je suis désolé de deux secondes et tout, pardon. » Donc tu fais les photos « Ah, j'adore et tout. » « Merci beaucoup, c'est gentil. » « Tu dois switcher, en fait, constamment, comme ça. » Après, tu reviens. Donc, elle t'a quitté et l'enfant n'était pas de toi. « Ok, d'accord. Ok. » Il ne faut pas se tromper d'expression faciale, je vois. Tu souris sur la photo. Alors, raconte le divorce. Ah, merde ! Je suis resté coincé. Et plus la série avait du succès, plus, j'imagine, c'était facile d'avoir des personnalités. On a vu Djamal, entre autres, qui est passé. Oui, oui, il y a plein de gens qui venaient, en fait. On leur disait « Bah, quand on tourne du 1er au 30, venez quand vous voulez. » Et il y en a que vous avez essayé d'avoir et que ça n'a pas été possible, finalement ? Oui, ça a été un rendez-vous manqué. Mais vraiment, on a eu beaucoup de chance. On a croisé des gens du Jardin au Grand Journal. À un moment donné, ils faisaient la promo et on lui dit « Bah, écoute, ça serait un honneur que tu viennes. » « Mais je ne peux pas, j'ai les Oscars. » Oh ! L'excuse, quoi ! Non, mais vraiment, c'est énorme. Il avait un film avec Scorsese en préparation et tout. Mais qui n'a pas de film avec Scorsese en préparation ? C'est ça. Moi non plus. D'ailleurs, parlant de film, à la fin de la série, un des derniers trucs qu'on voit, c'est « Rendez-vous au ciné », le personnage en voit. C'est un clin d'œil semi-car subtil, si on est d'accord. Oui, parce qu'on travaille sur un film, en fait. Depuis un an, on a commencé à écrire le film. Et après, j'ai dû faire une pause parce que j'avais envie de passer du temps avec ma famille, en fait. Oh, l'excuse, c'est une bidon ! Normalement, les gens font « Oh ! » C'est pas vrai. Votre famille qui est dans votre femme et vos quatre maîtresses. Non, mais j'ai passé du temps pour moi. J'ai passé une année vraiment pour moi et ça m'a fait du bien. Donc là, j'ai vécu pas mal de choses et du coup, j'ai plein de choses à dire et ça me fait du bien. Donc, on prépare le film. On essaye de faire ça pour « Dès que c'est prêt » et si c'est pas bon, eh bien, on le fera pas. Et quand vous dites « Dès que c'est prêt »,... Ça représente une date. Une date, oui. Donc, le film va sortir à... À une date. À une date. Le film va sortir à une date, mesdames, messieurs. Vous l'avez appris. Merci, j'y vais le dire. Exclu. Je suis désolé, nous avons tiré les verres du nez. J'espère que vous m'en voulez pas. Je me suis lâché, là. J'imagine qu'on pose la question tout le temps, en plus. Ouais, souvent, oui. Il va s'appeler comment, le film ? Il aura un titre, mais je l'ai oublié. Non, mais blague à part, est-ce qu'il va s'appeler « Bref » ou pas ? Je ne sais pas encore. J'aimerais vraiment vous le dire, mais je ne sais pas encore. Et là, est-ce que vous le savez ? Non ! Et là, j'ai eu l'occasion de vous voir une fois ou deux dans des festivals où vous étiez la tête d'affiche, puis moi, j'étais, genre, dans la salle B. C'est vrai, en plus. C'était à mon truc. Moi, je vous laisse. J'ai le gros galop. Je fais « Ah oui, moi, je pense que je fais une blague dans un Comédie Club à côté. » Et chaque fois que quelqu'un passait, il y avait toujours le petit clin d'œil entendu, comme quand on vous apportait votre plan en disant « Hey, bref, voici votre plan. Petit clin d'œil. » Et vous arrivez encore à faire semblant de sourire ? Mais non, mais je ne fais pas semblant. Ça me fait vraiment plaisir. Oui. C'est moi qui ai créé ça. Donc, je me dis « Ben, c'est cool. Les gens ont vu mon truc. » En fait, quand on fait ce métier, pendant des années, en fait, les gens ne te reconnaissent pas. Et à un moment donné, ils te reconnaissent pour un truc que tu as fait et ils ont aimé ça. Donc, c'est que positif, en fait. C'est comme les parodies sur Internet. Moi, ça me fait plaisir, en fait, les gens qui font ça. Je me dis « Putain, c'est cool. Les gens se sont réunis et ils se sont marrés entre eux. » Je suis super fier de ça. Et ça a été vendu dans plusieurs pays, non ? Oui. Il y a eu une adaptation en Israël. Il y a eu... Donc, c'est vraiment un mec comme moi, avec une barbe et tout, un peu plus gros. Je me disais... Oui, parce que vous, vous êtes svelte. Oui, je me suis mis au sport, oui. Oui, parce que pendant... J'ai pas sûr que quand on vous voit en vrai, on se dit « Ah, il y avait l'un plus gros à la télé. » C'est vrai, j'avais un corps un peu plus... J'avais des arrondis un peu plus. J'avais un corps de nuages, en fait, tu vois. J'avais... Et donc, ça, c'est la série, mais à la base, vous êtes un passionné de stand-up. Comme vous. Oui. Vous faites ça depuis combien d'années ? Ça fait maintenant huit ans. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Oui, je prépare mon spectacle. Donc, je rôde un peu dans toutes les salles comme ça et tout. Je travaille. Et au début, est-ce que ça se passait aussi plutôt bien ? Parce qu'en général, il n'y a rien qui rassure plus un humoriste qu'entendre un autre humoriste raconter ses débuts. Parce que tu dis « Ah, je suis le seul à avoir vécu ça devant des gens qui pleurent devant moi. » Ça m'est déjà arrivé devant des gens qui pleurent au premier rang. Ouais, c'était... Et qui pleuraient pas avant que je commence à faire des vannes. La merde. Et pas parce qu'ils ont trop rigolé. Donc, tu sais, une fois que tu fais une vanne sur un sujet, puis tu fais de t'évidence, cette personne-là n'a pas trouvé ça marrant. Et vous, quand vous avez commencé, c'était comment ? Non, mais tu fais pas des grandes salles tout de suite. Tu joues un peu là où on veut de toi et là où c'est payé aussi, tu y vas. Et je me rappelle, j'ai joué sur un parking une fois. C'est vrai. Et vous avez engagé ou vous êtes juste sorti d'avancé ? Non, non, il y a des gens qui disent... Non, non. Eh les gars, lâchez les chips, on va jouer là. Il y a le magasin ou juste dans 5 minutes ? Non, mais tu joues parce que c'est payé... Ouais, c'était une date. On jouait avec Keyron à l'époque, Keyron de la série. On faisait des plateaux, en fait, et on était payé 70 euros. Et c'était... C'est cool, 70 euros. À Paris, c'est un dixième de ton loyer. Donc, c'est plutôt cool, tu vois. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est une fête de mairie. Donc, tu arrives sur le parking. Il y a plein d'activités. Il y a un barbecue. Il y a un atelier sur l'élastique. Et il y a des enfants, des gens. Et donc, on est sur la scène. Comme ça, on commence à faire nos blagues. Et il y a des enfants, en fait. Et les enfants, ils s'en foutent que tu fasses ton métier, en fait. Et ils font... T'es là, tu fais... Et alors, je vais manger une choucroute l'autre jour. Une blague sur une choucroute très marrante, c'est... La dernière fois, je vais manger une choucroute. Et à un moment donné, t'as les gamins, ils font... Pas marrant ! Nul à chier ! Nul ! Et t'es obligé de négocier. Je fais... Attends, 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 attends. Regarde, je fais ma blague. Après, je fais un truc, d'accord ? Et donc, tu fais ta blague. Tu fais... Et donc, c'était une bonne choucroute. Et t'arrives, moonwalk. Et l'enfant, il a fait un moonwalk ! Il a fait un moonwalk ! Voilà, refais, refais ! Non, attends, je refais une blague et j'en refais un moonwalk derrière. Et donc, t'es oublié de faire ça, t'enchaînes. Et à un moment donné, c'était vraiment une date... Avec Kairon, on est lié à vie par rapport à cette date. Parce qu'on a... Il se met à pleuvoir, en fait. Et là, les gens partent. Mais ils partent à 50 mètres et ils nous écoutent de trop loin. Et donc, il y a un grand vide et vous criez vos vannes. Tu peux faire le sketch à la radio par rapport à cette distance, c'est mieux, tu vois. Ça ne sert à rien, là. Tu t'égosilles pour rien. Et donc, on continue notre sketch comme ça, face à la pluie. Et pendant que l'on faisait nos blagues, il y avait des mecs qui tombaient à solastique. Et donc, on mange des choucroutes. Ah ! Mais c'est vrai que ça fait des bonnes goûlées. Et c'est vrai que tu te dis, « Ouah, je suis trop loin de mon rêve d'enfant. » Mais on l'a fait ! Ce n'est pas ça que j'avais en tête quand j'ai fait de mieux, moi. Vous avez dit une phrase qui m'a marqué un jour, vous avez dit, c'est quand j'ai arrêté d'essayer de réussir que ça a commencé à bien fonctionner pour moi. Oui, c'est vrai. Explication... Instant psychologie. Oui, non, ça. Mais non, mais c'est vrai que quand tu fais ce métier, tu as toujours des rêves de réussite. Et la réussite pour toi, c'est réussir par rapport à un succès public, par rapport à tes parents. Tu vois, tu leur dis, « Ouais, je réussis, tu vois. » C'est cool, tu as envie de ça. Tu as envie que des gens te reconnaissent, tu as envie de tout ça. Et en fait, tu te rends compte que ça te met la pression pour rien. Et donc, tu fais des mauvais choix. Tu peux vite être vachement ivre de réussite, tu vois. Et à un moment donné, je suis allé à New York. Je n'avais vraiment plus rien à faire. Je crois que j'avais 1000 euros de côté, comme ça, au départ. J'ai tout claqué, je suis allé à New York. 1000 euros, ça fait combien de parkings, ça ? Ça fait à peu près 12,5. 12,5, 12,3,5 ? Il y a des gens qui vont compter chez eux. Non, ce n'est pas du tout ça, Kian. C'est 13,4, enfin. Reste humoriste parce que mathématicien, tu n'as aucun avenir, Kian. Donc, je suis allé à New York et j'ai toujours rêvé de jouer en anglais là-bas. Donc, j'allais jouer à New York et j'arrivais sur scène. Je disais, « Bonjour, je m'appelle Kian. » Enfin, je disais en anglais, « Hello, my name is Kian. I'm French and funny. » Et ça les fait rire là-bas. Ça les fait trop courir. Et donc, je passe là-bas et je rencontre un stand-upper qui s'appelle Dan Natureman qui m'a aidé. Il m'a fait rencontrer plein d'humoristes. Et les mecs, ça fait 15 ans qu'ils font ce métier, même 20 ans. Et ils ont fait tous les grands shows à l'américaine et tout. Et ils sont toujours dans un quotidien un peu dur. Ils n'ont pas de réussite. Et je me dis, « Waouh, c'est ça l'humilité, en fait. » Et donc, je suis rentré chez moi et je me suis dit, « Je vais arrêter de vouloir plaire, de vouloir réussir. » Et je vais juste passer du temps avec mon pote Bruno, avec qui j'ai fait la série « Bref ». Et on a commencé à écrire des trucs. On écoutait, je ne sais pas, du Jacques Brel. On lisait des poèmes, on regardait des séries. On ne faisait rien aussi. On s'ennuyait beaucoup. Et à un moment donné, il y a « Bref » qui sort de cette union parce qu'on fait juste un truc pour se faire plaisir. Et puis après, « Bref » est parti à la télé. Ça s'est fait vraiment vite. Mais à la base, on n'avait vraiment pas de rêve des réussites. On s'est dit, « Viens, c'est marrant, viens, on le fait. » Donc ça, c'est une belle leçon, on empêche. Compris les jeunes. Et d'ailleurs, moi, je vais juste faire des trucs qui me font marrer maintenant. OK. Est-ce que je peux vraiment faire tout ce qui me fait marrer? C'est en rapport avec mon caleçon? Peut-être. Non, non, plus sérieusement, il y avait un autre truc. Je me demandais, quand on a beaucoup de succès, j'imagine qu'il y a plein de gens qui viennent avec des super propositions. Après, bref, on a dû vous jeter de l'argent à la face pour faire des trucs, non? Oui, après, c'est normal. C'est quand il y a un côté médiatisation qui intéresse les gens. Ouais, on a eu des propositions un peu bizarres. Genre, on ne voulait pas faire un... Bref, fumer, c'est cool. Sérieux? Bien ou bien? Bah, j'ai dit, cigarette, t'es joënne. Ah oui, et c'était sérieux, la personne? Ouais, je ne sais pas. En fait, c'est un mail qu'on a reçu. On a dit, ouais, non, laisse tomber, on ne va pas faire ça. Non, mais tu reçois des trucs un peu bizarres, mais tu reçois aussi beaucoup de trucs cools. Parce que quand tu as des gens comme Florence Foresti qui viennent ou Jamel sur ton plateau, ça, c'est chant, mais par contre, ça, c'est vraiment un truc de ouf. Ah oui, ça doit être difficile de ne pas être groupi à ce moment-là. Bah oui, oui, puis en plus, Foresti m'a proposé derrière, tu vois, tu vois, un vrai truc qui m'a proposé plaisir. Elle m'a invité à Bercy pour son spectacle. Pas mal comme ça. Petit cadeau. Non, non, c'était incroyable. Moi, j'ai vraiment, je vis, j'ai rencontré Cédric Lapiche, il m'a fait faire une apparition dans son film, c'est vraiment, je vis, c'est incroyable ce qui se passe, vraiment. Super. Parlant de ça, vous avez tourné dans un film qui s'appelle Loup, qui va sortir... En octobre. Ah, là, on a une date, par contre, là. Vous êtes encore lassé. Je ne voulais pas, je... Et ça a été, c'était une belle expérience pour vous? Ouais, c'était chanmé, ouais, ouais, c'est réalisé par Julien Niel, c'est une BD qui s'appelle Loup. C'est la base, moi, je pense que c'était pour les enfants, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille. En fait, non, c'est pour les humains, c'est pour tout le monde. C'est vraiment, c'est super, c'était vraiment un bon moment de tournage, et j'ai hâte de voir ce que le film a donné, parce qu'on s'est vraiment bien amusé à le faire. Super. En octobre, ça sort? Oui. Est-ce que vous allez venir en reparler ici? Avec grand plaisir. Super. Et en attendant, j'avais un petit cadeau, on s'est arrangé avant pour tout le monde. C'est vrai qu'on ne vous a pas vu beaucoup en Belgique au moment où vous avez fait la tournée. Vous faites du stand-up. Et on s'est arrangé avant, et Kian a accepté de venir jouer le samedi 19 avril au Kings of Comedy Club à XL. Kian Cogendie sera sur scène. Et si vous voulez aller le voir, c'est l'occasion rêvée. Ah, merci. Une soirée spéciale, Jean-Chi, on va animer ça, ça va être une très bonne soirée. Merci beaucoup, Kian. Il y a un truc qui part après, c'est ça? Tu pars sur une pub, un truc comme ça? Exactement. Il y aura la caméra à reculer. Exactement. On pourra faire semblant de parler, genre on est sympa pendant le silence et tout? Oui, et on fera un clé d'oeil à la caméra pour montrer qu'en fait, on ne se parle pas du tout. Ok, d'accord, ok. Donc, ne bougez pas encore à suivre. Il va avoir Mila Brune en prestation acoustique. Il va avoir Jérôme Collin aussi pour son truc dans Heptaxi avec Daft Punk. Et puis Chris des Gavroches du Music Hall. Mais juste avant, je vous demanderai d'applaudir encore une fois l'excellent Kian Cogendie, mesdames, messieurs. Sous-titrage ST' 501